Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode qui fait suite à l'épisode il y a quelques semaines où justement j'avais démonté et essayé d'aiguiser les fers de mon rabot ça avait marché mais il pouvait y avoir de l'amélioration surtout il restait des dents et donc je pouvais raboter sur les côtés mais pas vraiment au milieu et là il y a la misserge qui m'a envoyé une petite lettre avec une petite photo qui m'a complètement ouvert les yeux je me suis dit dame n'aide mais il faut exactement que je fasse ça et qu'est ce que c'est c'est faire un jig justement pour aiguiser les fers de mon rabot donc je me dirige vers ma scie sur table où je vais enlever la sécurité momentanément pour pouvoir créer deux rainures dans un morceau de bois ces deux rainures vont accepter les fers à un angle particulier qui va me permettre de les aiguiser et de les rectifier les deux en même temps en utilisant différents grains de papier de verre là j'utilise un morceau de bois dont je sais que les deux faces sont parallèles pour pouvoir régler mon angle que je vérifie et je fais tout simplement passer un morceau de bois sur ma scie sur table que je vais réajuster pour pour justement pouvoir ajuster entre guillemets la largeur des différentes rainures pour que les fers rentrent à l'intérieur je le fais bien sûr des deux côtés à chaque fois et ensuite je réajuste un tout petit peu mon guide de découpe jusqu'à ce que ce soit bon je coupe mon morceau de bois créé mon futur jig à la bonne longueur et on va pouvoir tester ça comme vous le voyez c'est relativement simple c'est même ultra simple j'ai un bout de bois de rainures je mets mes deux fers à l'intérieur qui sont donc parallèles à la surface qui ici va être un gros morceau de contreplaqué bien plat et je vais comme pour la première fois aller coller des morceaux de papier de verre ici du papier de verre 80 pour pouvoir rectifier et enlever les vilaines dents qui se sont fait sur mes fers Avec ce jig c'est vraiment ultra simple il n'y a pas besoin de se poser la question à quel angle est ce qu'on doit tenir nos fers etc etc puisqu'ils sont déjà tenus et ils seront bien parallèles les uns aux autres après avoir enlevé une grosse partie des dents voire même avoir complètement avec les dents je vais passer à un grain 180 pour pouvoir commencer à au lieu de rectifier là justement pouvoir commencer à polir ou à comment est-ce qu'on dit ça à aiguiser les fers pour arriver jusqu'à un grain 500 quand ces deux angles ont été faits et ben je vais faire exactement la même procédure mais à plat donc en utilisant d'abord le grain 80 le grain 180 et ensuite en finissant au grain en grain 500 et ça me donne un résultat qui est vraiment bon moi même j'ai été étonné les dents ont disparu l'angle est très très bien et c'est vraiment un gabarit ou un jig qui est très très simple à faire et qui vous permet à la maison de pouvoir rectifier et aiguiser vos fers la dernière chose à faire bien sûr c'est de remonter les fers ce qui dans l'épisode précédent m'avait pris quasiment une demi-journée puisque je savais pas comment faire et je foirais à chaque fois là ça m'a pris vraiment dix minutes et on va pouvoir ensuite pouvoir tester justement si mes nouveaux fers rectifier et aiguiser sont corrects je vais pas faire durer le suspense plus longtemps la réponse est oui oui ils sont corrects maintenant je peux utiliser toute la largeur de mon rabot pour pouvoir raboter plein de planches à droite à gauche et c'est vraiment vraiment génial donc un grand merci à Serge pour m'avoir envoyé ce petit truc j'espère que ça pourra servir à d'autres gens qui galèrerait comme moi à aiguiser et rectifier leur fer pour leur rabot électrique voilà comme d'habitude question insulte tu sais comment faire à très bientôt et que la barbitude soit avec vous on